Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndraGames.fr, aujourd'hui on va faire un test de moins de 10 minutes sur la Snail Mutch W1. Pour commencer, la Snail Mutch W1, au niveau du design, est un mélange entre une PSP et un Xperia Kino. Snail, voulant chercher à essayer de faire quelque chose le plus compact possible, on a un excellent mélange entre un smartphone de 5 pouces et une console de type PSP. On remarquera qu'il y a deux sticks, un bouton Home et un bouton Retour, un bouton Start et Select, un bouton pour les différentes touches bas, haut, gauche, droite, Les 4 boutons A, B, X, Y qui sont des différentes choses sur la Snail Mutch. Nous avons aussi deux gâchettes L1, R1. Nous avons un bouton Power sur la tranche haute et un bouton Volume Plus et Moins sur la tranche basse, en prenant en compte que c'est à l'horizontale. Nous avons le port Jack et aussi le port Micro USB pour recharger le smartphone. Petite chose à dire sur le dos, c'est-à-dire que le dos, on voit le côté Xperia Kino, mais le problème, c'est qu'au-dessus, nous avons le souci d'avoir la coque qui bouge. C'est le seul souci qu'on aura à déplorer sur ce design qui est quand même bien maîtrisé. Au niveau de l'écran, pour le design, nous avons un écran de 5 pouces HD, donc 1280x720p IPS, qui est donc un classique et qui, comme d'habitude, Mutch nous délivre un écran de très bonne qualité, quoique légèrement trop clair sur les couleurs. Côté surcouche, Mutch s'est appuyé sur sa surcouche actuelle, qui reste toujours la même. Donc ceux qui ont déjà vu celle pour la G2 et pour la i5, ce sera exactement la même chose. Nous n'aurons pas de différence. Par contre, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, un bug d'écran qui est software et qui, j'espère, sera réglé sur le prochain correctif. Au-delà de ça, on se retrouve toujours avec le même mapping tool qui nous est très utile afin de pouvoir jouer à tous les jeux que l'on veut. Il s'utilise de façon très simple. Nous avons une barre. Nous avons juste à déplacer les différentes touches qui sont déjà pré-mappées et les mettre aux endroits que l'on veut. Une façon différente d'aborder le mapping tool par rapport à Arcos et tous ses concurrents chinois. Nous aurons donc une surcouche très légère avec un launcher sans tiroir d'application, comme la plupart des surcouches chinoises. Ainsi qu'une application qui va nous permettre de configurer les touches pour certaines applications. Donc quelque chose qui peut être très sympathique pour certaines applications. Ainsi qu'une application pour la LED. L'ensemble de cette surcouche est plutôt efficace puisqu'elle est très simple et légère. Malgré ça, on rencontrera quand même de légers lags mais dans l'ensemble cela est fluide et plutôt rapide. Côté performance, nous allons avoir un MT6592 à 1,7 GHz, un octocore, 2 GHz de RAM. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de très puissant. En plus de ça, sa puce graphique, la Mali 450 MP4 à 700 MHz, permet de délivrer de bonnes performances en jeu. On regrettera toujours que Antutu ne soit malheureusement pas fiable avec 33 000 points. Alors que normalement, nous devrions être au même niveau que le Redmi Note, qui est un peu en dessous, qui doit être à peu près 27 000. Comme on peut le voir ici. Donc il y a encore un peu de triche sur Antutu, qui n'est toujours pas fiable. Pour le reste, on aura quelque chose de classique à MT6592 et qui va nous permettre de pouvoir jouer à tous ces jeux-là. C'est-à-dire Bomb Squad Asphalt 8, Browser in Arms 3, Zombie Wood, Dungeon Enter 4, Dead Trigger 2, Rail Racing 3, Shadow Fight 2, Modern Combat 5 et World of Tanks. Tous ces jeux-là vont pouvoir s'en sortir très convenablement avec une très bonne qualité. L'émulation, cela n'est pas en reste puisque cette fois-ci, on pourra bien sûr jouer à par exemple PPSSSPP, qui est donc l'émulateur PSP et qui tourne très bien sur la plupart des jeux que l'on voit là. Côté autonomie, nous aurons une batterie de 3000 mAh, ce qui est plutôt raisonnable. Et donc en jeu, on pourra aller jusqu'à environ 4h à 4h30 écran allumé de ce qui est complètement jeu. Au-delà de ça, il faudra faire attention puisque au niveau de la veille, il y aura tendance un peu à partir un peu plus vite. Côté multimédia, on se retrouvera donc avec un appareil photo de 8 mégapixels devant et 2 mégapixels derrière. Malheureusement, il ne faudra pas compter dessus pour avoir des résultats réellement intéressants. Il sera seulement un appareil photo d'appoint, mais il manquera de détails ainsi qu'un flash qui aura tendance à brûler la photo. Ensuite, vous pourrez lire aussi tout ce qui est vidéo et photo de façon convenable avec vidéo jusqu'à 1080p et photo de tout type sans problème avec un bon écran. Pour le son, malheureusement, nous ne serons pas gâtés. Nous n'avons qu'un haut-parleur, donc du mono, nous n'avons pas de dual speaker. Et au niveau de la prise jack, nous aurons quelque chose de classique avec un lecteur de musique sans égaliseur de bonne qualité. Que peut-on conclure donc de ce Game Phone ? Eh bien, c'est un petit coup de cœur pour moi puisque j'attendais une console Android qui soit de très bonne qualité et aussi transportable. Ce qui est le cas puisqu'elle est plus transportable par exemple que la PS Vita ou même que la PSP puisqu'elle est plus grosse quand même. On a un résultat satisfaisant au niveau des contrôles, etc. Malgré que nous n'avons que des sticks plats qui sont faits pour que ce soit le plus transportable possible, nous avons donc un smartphone console qui allie très très bien les deux mondes et qui va permettre une utilisation au quotidien qui soit de très bonne qualité et on va pouvoir jouer à tous les jeux. 260€, c'est le prix auquel il est vendu. Alors certes, c'est un peu cher par rapport au marché aujourd'hui, mais ça reste de la très bonne qualité et je le recommande vivement pour ceux qui veulent une console portable de très bonne qualité et vraiment transportable par rapport à ses concurrents.